voilà bonsoir à tous que la grâce de jésus christ soit votre partage que sa bonne main parler en votre faveur au nom sauverain de jésus cette nuit je vais partager un témoignage avec vous désolé pour le direct qui n'a pas eu lieu ce matin c'est que mon programme est un peu compliqué donc il fallait quitter douala ce matin pour arranger certaines difficultés ici à yaoundé avant de retourner sur douala pour la conférence des bienfaiteurs qui aura lieu ce mardi à partir de 17h donc c'est un peu ça notre vie et je disais à mon chauffeur que je suis rentré aujourd'hui j'étais tellement compliqué mon corps était tellement fatigué que j'ai pas pu arriver à la maison j'étais obligé de garer en bordure des routes pour aller sur la banquette arrière de la voiture dormi au moins 30 minutes reprend le volant donc je lui ai expliqué que si quelqu'un me voyait les passants coucher sur la banquette arrière de la voiture en train de dormir en route quelqu'un dirait voilà c'est ça alors voilà les sorciers on lui a dit certainement de ne pas dormir dans sa chambre de dormir dans la voiture c'est ça la condition qu'on lui a posé mais sans savoir que le travail nous épuise mais jésus christ renouvelle nos forces alors cette nuit à douala pendant que je dormais le seigneur m'a rendu visite dans ma chambre d'hôtel et mon âme béni le dieu des cieux vous savez ce qui fortifie un nom de dieu ces rencontres personnelles avec le seigneur jésus christ et ça c'était une rencontre inattendue je ne m'attendais pas à ça sincèrement je m'étais recommandé à dieu j'avais demandé au seigneur de me fortifier pour m'accorder la grâce voire me réveiller à quatre heures pour prendre le volant et me retrouver à yaoune pour finir le dossier et tout ça vous savez que j'ai en tête de lancer ouvrir une fondation la fondation momi shalom et kané et qui doit accompagner les femmes et ou les malades de cancer en général dont je dois agir en nouveau avec certaines autorités avec qui on doit essayer de voir comment ça va se passer et bien d'autres dossiers aussi concernant le ministère car cela nous tiennent la nuit donc pendant que je dormais le seigneur est entré dans ma chambre d'hôtel il m'a dressé sa parole et il m'a parlé il m'a encouragé et il m'a béni il m'a imposé les mains mis ses deux mains sur ma tête et il m'a donné des recommandations pour le ministère mais la recommandation forte que le seigneur m'a donné c'était que je ne finirai pas au ministère au cameroun voilà c'est qu'il m'a dit aujourd'hui en vision et il m'a montré le pays vers lequel il m'enverra au temps convenable et ce pays c'est l'ouganda le seigneur m'a dit en vision je t'enverrai en ouganda dès que le temps sera accompli donc voilà et j'ai prié dieu je lui ai dit seigneur où que tu veux veux j'irai maintenant je ne pense pas en fait il n'y a rien qui me retient je veux que j'aille n'importe où j'irai avec lui j'ai dit à dieu que même maintenant je fais le ça qu'on part si c'est demain matin on part si c'est après demain on part donc le seigneur m'a dit qu'il m'enverra vers l'ouganda donc immédiatement quand je suis rentré là j'ai commencé à faire des recherches sur l'ouganda c'est quoi l'ouganda c'est quel pays j'ai entendu parler de l'ouganda sous la renommée didiamindada or missa je connais rien de l'ouganda et puis de l'intervention du mossad pour délivrer les juifs qui avaient été pris en captivité lors du règne didiamindada bon mais or missa je connais pas la nation ougandaise donc si vous m'écoutez vous êtes en ouganda pouvez m'écrire et me donner plus d'amples informations sur la nation donc à partir de maintenant je vais m'atteler à étudier pour connaître l'ouganda en profondeur j'ai commencé les recherches sur l'église en ouganda le christianisme en ouganda et c'est que j'ai découvert c'est c'est bien c'est encourageant et j'ai vu le taux de croissance de l'église là bas l'église de réveil là bas l'église évangélique qui en quelques années quelques il ya de cela quelques années à 4% et qui maintenant est à près de 12% et j'ai aussi vu l'église catholique romaine qui est là bas la première puissance religieuse mais en régression qui était dans les 49% aujourd'hui qui est réduit après autour de 39% je crois donc mes chers amis le seigneur est vivant et sa main est dans ma vie et je bénis le seigneur david a dit yahweh rohilo et ça l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien servons le seigneur de tout notre coeur et mon dieu et abandonnons lui abandonnons-nous à lui et laissons-le diriger nos vies donc pour dire tout simplement que nous nous appartenons pas quoi nous sommes les pauvres et lui il est le potier que je te bénisse par la grâce de dieu nous reviendrons sinon direct demain demain matin on fera cette main notre prière de six heures et après cela nous allons servir le seigneur toujours comme d'habitude je vous encourage beaucoup à aimer jésus à être très très à être très très attaché à la foi chrétienne à prier beaucoup à méditer beaucoup la parole de dieu à vous conformer à son enseignement dieu nous aidera nous arriverons ne sont pas seuls dans cette bataille le seigneur te bénisse au nom souverain de jésus de nazareth amen